Une autre rencontre historique a eu lieu au Panama, celle-ci en marge du sommet. Il s'agit de l'échange furtif qu'ont eu le président vénézuélien Nicolas Maduro et Barack Obama juste avant son départ pour Washington. Les relations entre les deux pays sont au plus bas, depuis que le président américain a signé début mars un décret classant le Venezuela comme une menace pour la sécurité intérieure des Etats-Unis. Ce fut une rencontre sérieuse, franche. Nous nous sommes dit des vérités. Je dirais même que c'était cordial, a affirmé le successeur d'Hugo Chavez. Lors du forum de la société civile qui se tient en marge du sommet, une pétition de 11 millions de signatures réclamant l'annulation du décret américain a été remise au président vénézuélien. Il a affirmé qu'elle serait transmise par la voie diplomatique à Washington. Caracas bénéficie du soutien de nombreux pays latino-américains dirigés par la gauche. Les Etats-Unis ont aussi sanctionné 7 hauts fonctionnaires vénézuéliens qu'ils accusent d'atteinte aux droits de l'homme dans la répression de la contestation. ... ... Merci.